What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce qui s'est déroulé pendant mon passage à Seattle dans les studios de chez Bungie à cet événement qui s'appelait le Destiny Community Summit. Voilà, je vais vraiment être transparent avec vous. Il faut savoir que dans cette vidéo, on ne m'a pas demandé de dire des choses. Voilà, c'est vraiment mon avis à moi général sur ce qui a été dit, sur ce qu'on a pu essayer. Bien évidemment, on a joué, mais c'était un tout petit peu, vraiment c'était le plus petit temps. C'était le temps de jeu et de capture. La plus grosse partie de cet événement, c'était un échange entre développeurs et youtubeurs, streamers, donc entre guillemets représentants de la communauté. Voilà, il y avait vraiment des gens de tout horizon. Il y avait des Russes, Espagnols, Italiens, Allemands, Anglais. Il y avait beaucoup d'Américains également. Il y avait vraiment des gens qui venaient de partout. Et chaque personne est venue, donc comme moi j'ai pu le faire avec la vidéo qui est sortie la semaine dernière, je suis venu avec vos idées et chaque personne a fait la même chose. Et c'était vraiment, ça a vraiment sauté aux yeux de tout le monde. C'est qu'il y avait des choses qui étaient notées sur ma feuille et je me rendais compte qu'en fait, mon voisin qui était 2-3 places à côté de moi sortait les mêmes idées que moi j'avais pu noter. Les avis des communautés, peu importe d'où elles viennent, sont vraiment des avis qui se rejoignent sur les mêmes points. On était vraiment présents sur place pour faire en sorte que Destiny 2 avance dans le bon sens. Ils nous l'ont dit clairement, je peux vous le dire, ils nous l'ont dit clairement. Le début de la journée a commencé comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a pris la parole, quelqu'un de chez Bungie, et qui a dit, écoutez, on est conscients qu'on a raté le lancement de Destiny 2. Aujourd'hui, on est réunis pour échanger, discuter, écouter vos attentes. Et on sait clairement que les 6 derniers mois n'ont pas été bons. Ensemble, faisons en sorte que les 6 prochains soient bien meilleurs. Voilà, ça a commencé comme ça. Ils ont posé le contexte, ils sont conscients. Aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas que le jeu soit démonté par la communauté, mais c'est vraiment qu'ensemble, on essaie de tirer Destiny 2 vers le haut, que nous, on donne nos idées, nos attentes, etc. et qu'eux, ils les mettent en place par la suite. Alors, ça s'est déroulé en une journée et demie. Il y a eu différents temps. Il faut savoir que le plus gros temps de notre présence sur place était de l'échange avec les développeurs. Donc, il y avait en tout une équipe de 10-15 personnes de chez Bungie. Chaque personne qui était présente était un chef d'équipe. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait le chef d'équipe Design PVP. Donc, c'est quand même des gens qui sont assez importants au niveau du développement du jeu et qui étaient donc face à nous, prêts à nous écouter, à échanger, etc. Alors, dans cette vidéo, j'ai tout simplement fait deux parties. La première partie, ça va être la première. J'ai tout simplement vous parlé de mon ressenti des deux modes de jeu que j'ai pu essayer. Donc, on a pu essayer deux modes de jeu. Ça a été assez rapide, mais voilà, on a pu essayer, c'était sympa. Et dans un deuxième temps, je vais tout simplement vous expliquer tout ce qui a été dit. Donc, je vais essayer d'être assez bref parce que, franchement, cette vidéo pourrait durer, pardon, une heure. Mais vraiment, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges. Mais voilà, je vais essayer d'être quand même assez court dans ce que je peux vous dire et vraiment d'être transparent avec vous. Il faut savoir que dans cette vidéo, personne ne m'a demandé de dire des choses, de mettre en avant le jeu, etc. C'est mon avis que je vous présente. S'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, je suis libre de vous le dire. Voilà, c'est vraiment mon avis. Il n'y a pas d'argent qui a été versé. D'ailleurs, il n'y en a jamais qui ont été versé. Des fois, je lis des commentaires. Vous avez été payé par Bungie Activision. On n'a jamais reçu d'argent. Personne ne reçoit jamais d'argent de Bungie Activision. Voilà, on est simplement invité à un événement, à participer. Et moi, suite à ça, je peux vous donner mon avis. Allez, je vous l'ai dit, dans un premier temps, j'ai pu tester deux modes de jeu. Un premier qui sortira avec le Dell, c'est l'Esprit tutélaire. Je ne peux pas vous montrer de gameplay. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a un gameplay qui sortira mardi soir suite au stream. Voilà, j'ai pu jouer, capturer. Voilà, je vous présenterai directement ce nouveau mode de jeu. Mon ressenti sur ce mode de jeu, c'est qu'il est vraiment cool. Quelque chose que je peux vous dire également, c'est que la difficulté, elle est nettement plus importante que ce qu'on a pu voir auparavant sur Destiny 2. C'était vraiment sympa. C'est une activité endgame. Voilà, ça ressemble fortement à des choses qu'on a déjà vues sur Destiny. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment sympa. C'est un mode de jeu assez énergique. Voilà, franchement, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais je suis assez satisfait par ce mode de jeu. Mais surtout pour moi, ce qui a été la cerise sur le gâteau, c'est le mode de jeu qui sortira au mois de septembre. Donc on a pu essayer un mode de jeu qui sortira avec la grosse extension qui arrivera au mois de septembre. Et ce mode de jeu-là, c'est le meilleur mode de jeu pour moi sur Destiny 2. C'est un mode de jeu qui n'a jamais été fait auparavant. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau sur Destiny. Et c'est vraiment ultra fun à jouer. J'ai adoré. Je sais d'avance que je vais le squatter. Je ne vous dis pas ça parce que quelqu'un m'a demandé de vous le dire. Je vous le dis, c'est vraiment mon ressenti. J'ai adoré ce mode de jeu et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je sais que je vais le squatter. C'est un mode de jeu, comme je vous l'ai dit, qui n'a jamais été fait auparavant sur Destiny. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ça fait du bien. Et j'ai adoré y jouer. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement sur ces modes de jeu. Donc je vous l'ai dit, sur le mode de jeu qui sortira sur le DLC2, l'Esprit Tutélaire, il y aura du gameplay qui arrivera le 24 avril. Et il me semble que sur le mode de jeu qui sortira au mois de septembre, je pourrais vous en dire un petit peu plus au mois de juin. Par contre, là, je n'ai pas de gameplay. On n'était pas autorisé à capturer, bien évidemment. Il faut savoir que c'est une version bêta. Ce n'était pas très stable. Voilà. C'était vraiment quelque chose qui était en cours de développement. Donc voilà. Maintenant, ensemble, on va aborder le sujet. Voilà. Tout ce qui a été échangé entre les YouTubers, streamers et donc les développeurs au cours de ces deux jours. Alors, en ce qui concerne comment ça s'est déroulé, dans quelle ambiance ça s'est passé. C'était une ambiance qui était quand même assez agréable. Il y avait de l'échange. Voilà. Ça rigolait, etc. Il y a des personnes qui, elles, étaient vraiment plus directes. Alors, elles n'étaient pas là pour casser le jeu. Mais voilà. Elles ont quand même tapé du poing sur la table en disant, voilà, il y a des choses qui déconnent. Il faut changer ça, etc. Donc, allez. C'est parti. Je vais quand même essayer de vous expliquer tout ce qui a été dit. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sinon, ça va vraiment durer très longtemps. Et je pense que le but, c'est plus de vous expliquer quel sujet a été abordé que vraiment rentrer dans les détails, etc. Mais voilà. Je vais vous expliquer ça. Donc, il n'y a pas d'ordre. C'est vraiment comment ça s'est déroulé pendant cette journée et demie. Donc, voilà. Il faut savoir que le matin, le jeudi matin, on arrivait. Ils nous ont mis tous. Donc, on était, comme je vous l'ai dit, une 40-50aine dans un amphithéâtre. Et là, on était libre de prendre la parole et d'expliquer un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, il a été question beaucoup du PVP. D'ailleurs, on s'est vraiment beaucoup plus focalisé sur le PVP que sur le PVE pendant cette journée et demie de présence là-bas. Alors, dans un premier temps, c'était vraiment la question du matchmaking sur Destiny 2 au niveau du PVP. Et c'est vrai que pour moi, le PVP, c'est vraiment le matchmaking qui est déconnant. Et ça ne me donne pas, du coup, envie de jouer en PVP quand je me fais démonter, etc. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a un très gros niveau en PVP. Et c'est vrai que tu te fais démonter une, deux, trois parties. Bon, c'est bon, j'arrête. Je préfère lancer une nuit noire ou je change de jeu, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, la question était sur le matchmaking, donc déjà sur le retour du 6v6. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui était vraiment, vraiment très important et je le rejoins fortement. C'est que dans Destiny, vous avez plusieurs types d'activités. Vous avez des raids qui sont à six joueurs, vous allez avoir de la patrouille à trois joueurs et du PVP à quatre joueurs. En gros, avant sur Destiny 1, on lançait un raid, quand on le finissait, tac, on partait à six joueurs en PVP. Aujourd'hui, vous lancez un raid, vous partez en PVP, et bien, il faut faire sauter deux places. Et ça, c'est vraiment pas cool puisque on sait que sur Destiny, il y a quand même cet esprit de communauté, de soutien, d'aide. Voilà, c'est vraiment de l'entraide entre joueurs. C'est vraiment ce côté-là qu'on aime dans Destiny. Et du coup, le fait de devoir demander à deux personnes de quitter, c'est vraiment pas cool. Donc, il y a vraiment eu le sujet du 6v6 qui a été abordé. Également, le matchmaking au niveau du nombre de joueurs présents dans les escouades. Par exemple, quelqu'un qui est solo, qui tombe contre une équipe de 6. Voilà, c'est vrai que le matchmaking devrait être amélioré à ce niveau-là. Et également, comme je vous l'ai dit, par rapport au niveau des joueurs, par rapport au skill, j'ai envie de vous dire, pardon. C'est vrai que quand vous tombez contre des joueurs qui jouent en PVP depuis 4 ans, c'est compliqué dans Destiny 2. Quand vous, vous y jouez rarement, juste pour faire une partie de temps en temps, ou pour aller chercher une arme, ou pour faire de la manière de faire, peu importe. C'est compliqué. Et voilà, donc il y a eu ce sujet-là qui a été abordé. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer par la suite, je ne peux pas vous dévoiler les plans de Bungie, bien évidemment. Mais ça a été un sujet qui a été abordé. Un autre sujet qui a été abordé, donc là par contre, ça concerne le PVE, c'est sur le loot. Le loot, par exemple, sur les assauts, on sait très bien que sur Destiny 1, on passait un temps fou à essayer de looter des armes avec les bonnes percs, etc. Et cette question-là a été donc recentrée sur Destiny 2, d'essayer, pourquoi pas, de remettre des loots spécifiques à chaque assaut. Pas uniquement en nuit noire, mais également dans les assauts épiques. De pouvoir modifier les récompenses de clans, par exemple, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les récompenses de clans... Alors ça, c'était une grosse question également, puisqu'il y avait des gens qui disaient que ce n'était pas normal, par exemple, de looter une arme du jugement des neufs sans y participer. Tout ça, parce que quelqu'un du clan y a participé. Bon, après, chacun son avis. Mais c'est vrai que les récompenses de clans, aujourd'hui, elles ne sont pas folles. Et qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, modifiées par rapport à l'exp du clan, etc. Bon, ça, pareil, on n'est pas rentré dans les détails. Je ne sais pas quels sont les plans de Bungie. D'ailleurs, ils ne les ont pas abordés. Mais voilà. Il y a également un sujet assez important qui a été abordé, qui est le niveau de puissance. Et là, j'ai pas mal de choses à vous dire. Le niveau de puissance qui est quand même déconnant sur Destiny 2. On sait que sur Destiny 1, quand on passait un cap, quand on était au niveau, je ne sais pas, 320 à l'époque d'Orix, on savait que, voilà, on tenait qu'on était 315 dans le raid. Des fois, ça piquait un petit peu plus, tu vois. Enfin, le niveau de puissance était vraiment quelque chose qui était réglé. Là, on sent que des fois, même si on a 10 niveaux de puissance de moins, eh ben, on va réussir à plier le raid. Même si toute l'équipe a 10 ou 20 niveaux de puissance de moins, on arrivera à plier le raid. Et ça, ça a été abordé comme quoi le niveau de puissance n'était pas assez important. On n'avait pas assez d'importance dans Destiny 2 à travers le jeu, voilà. Et il faut savoir que, quelque chose que je peux vous dire, c'est que pour le prochain DLC, ils ont réglé quelque chose. Donc, il faut savoir que sur Destiny 2, au début du jeu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, quand votre niveau de puissance était bas, vous faisiez moins de dégâts sur les ennemis, mais eux, vous ne faisiez pas plus de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne perdiez pas plus de vie. Et ça, c'était vraiment déconnant. Et ça, c'est quelque chose qui va être modifié sur le DLC 2. Désormais, voilà, il faut savoir que le niveau de puissance aura beaucoup plus d'importance. Et ça, c'est vraiment bien. Ça va revenir à la façon de Destiny 1. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été abordé également. Il a été également sujet des modes de jeu en PVP. Par exemple, de pouvoir laisser le choix aux joueurs de lancer tel ou tel mode de jeu. Ne pas les laisser sous forme de playlist, pardon, mais vraiment de pouvoir rentrer dans le mode de jeu. Et là, j'ai trouvé la réponse des développeurs vraiment intéressante puisqu'ils nous disaient qu'en gros, si jamais ils mettaient ça en place, il y a des modes de jeu qui seraient beaucoup plus délaissés que d'autres et que du coup, le matchmaking serait plus long. Et que du coup, concernant le matchmaking, il y aurait beaucoup plus d'écart concernant le niveau des joueurs si jamais ils souhaitent modifier ça. Et ça, j'ai trouvé que cette réponse était assez pertinente. Pertinente, pardon, qu'ils avaient raison là-dessus. Finalement, voilà. Donc ça, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, un réel échange. Des fois, on proposait, ils écoutaient, prenaient notes et des fois, ils nous expliquaient pourquoi ils ne pouvaient pas faire ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on comprend mieux pourquoi il y a des choses qui ne sont pas mises en place sur Destiny. Il y a également plein d'autres idées qu'on a survolées, mais vraiment très rapidement, comme quelqu'un qui a dit quelque chose de très important sur les parties guidées. C'est, on sait que les parties guidées sont délaissées aujourd'hui. J'ai, moi-même, essayé de faire une nuit noire la semaine dernière. Alors, j'ai lancé au début à deux. On a aidé une personne. Bon, on l'a trouvé rapidement. Mais j'ai voulu lancer en solo par la suite et rejoindre deux personnes. J'ai attendu une demi-heure et j'ai quitté le jeu puisque je ne trouvais aucun coéquipier pour jouer avec moi. Et du coup, au niveau des parties guidées, il y a un joueur, représentant de la communauté, qui a proposé une idée que j'ai trouvée assez intéressante pour mettre ça en valeur. Si je vous raconte ça, c'est tout simplement pour vous expliquer également qu'il y a pas mal d'idées qui ont été apportées par différents joueurs, que du coup, chaque semaine, on pourrait avoir à aider un joueur, à aider quelqu'un à finir une nuit noire ou un raid et que ça pourrait faire partie d'un jalon. Ou, autre idée qu'il a également donnée, c'est qu'en faisant notre nuit noire en partie guidée, donc en aidant quelqu'un, on aurait plus de chances d'obtenir un loot important ou pourquoi pas l'arme ou le loot exclusif à cette nuit noire. Et ça, j'ai trouvé que cette idée était vraiment sympa, que ça pourrait redynamiser un petit peu les parties guidées et que ça forcerait des joueurs à en aider d'autres. C'est ça un petit peu l'intérêt pour moi de Destiny 2. Alors, il y a énormément de choses qui ont été survolées. Je n'ai pas m'arrêté dessus. Il y a vraiment des idées concernant, par exemple, les contrats, etc. Il y avait vraiment plein de choses, mais ce n'était pas ça le plus important. On a eu une discussion après en petit groupe l'après-midi. Donc là, on était une vingtaine. C'était un groupe divisé en deux. Et ils nous ont présenté la randomisation des armes. Donc, c'est quelque chose qui est prévu pour le mois de septembre. En gros, la randomisation des armes, c'est des percs aléatoires qui feraient leur apparition sur Destiny 2. Et à ce moment-là, ils nous ont expliqué en gros en quoi ça allait consister, quelle était leur idée pour l'instant concernant cela. Et en fait, leur idée, ce n'était pas du tout celle que les joueurs attendaient. Et dans l'Assemblée, dans l'équipe de 20 qu'on était, tout le monde a réagi. A remis une personne qui était assez d'accord avec eux. D'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Tout le monde vraiment a réagi et a tapé du poing sur la table en disant non, ce n'est pas ça qu'on attend dans le jeu. Nous, voilà, dans Destiny 1, si on a passé autant de temps sur le jeu, c'est qu'on cherchait à avoir les As Luna, par exemple, avec des percs parfaites, ou alors les Trains de Maloc avec des percs parfaites. Il y a des joueurs qui ont pris la parole, qui ont dit, voilà, moi, en année 2 sur Destiny 1, j'ai passé tant de temps à jouer parce que je voulais le sniper parfait avec les percs parfaites pour pouvoir, après, aller l'utiliser en PVP. Et c'est vrai. Destiny, c'est ça également. C'est ce temps qu'on passe à farmer pour avoir ce loot parfait. Mais c'est ce qu'on aimait sur Destiny 1 et qu'il n'y a plus sur Destiny 2. Et quand ils nous ont proposé leur idée, donc je ne peux pas vous en parler puisque ce n'est pas une idée qui est fixée et de toute façon, c'est dispo qu'en septembre. Donc, voilà, je ne suis vraiment pas autorisé à vous en parler. Mais quand ils ont apporté cette idée, eh bien, je peux vous dire qu'il y en a même qui étaient assez énervés, assez remontés. Et c'est un sujet qui, d'ailleurs, a pris une grosse partie de l'après-midi. Je voyais même que ça commençait à monter du côté des développeurs un petit peu la pression. Mais ils ont compris que nous, voilà, ce qu'on attendait vraiment, c'était de pouvoir looter des armes avec des percs aléatoires pour retourner farmer ces armes parfaites. J'ai envie de dire que, voilà, on a envie d'utiliser un PVP ou dans un raid ou peu importe. Mais c'est ça qu'on souhaite voir revenir dans Destiny 2. Et vous le savez, au moment où ils ont tout simplement fait apparaître cette feuille de développement de Destiny 2, quand on a vu randomisation des armes, c'est vrai qu'on était tous heureux. On s'est dit, voilà, c'est le retour des percs aléatoires, etc. Et en fait, ce qu'ils nous préparaient, c'était vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Et à ce moment-là, ça a vraiment tapé du poing sur la table. C'était vraiment cool d'ailleurs de voir que les gens, voilà, ils voulaient que ça change. Et ils parlaient, ils ouvraient leur gueule, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que ça change. Voilà. Ils nous ont également présenté le nouveau système de slot d'armes. Donc vous savez, les slots d'armes vont être complètement modifiés sur Destiny 2. Je pensais pour ma part que ça allait revenir comme sur Destiny 1. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Même chose. Alors ça, je ne peux pas vous en parler. Je peux vous en parler, il me semble, un petit peu plus tard, peut-être au mois de juin. Et puis de toute façon, ce n'était pas une idée qui était fixe. C'était une idée qu'ils nous proposaient. Ils attendaient de voir nos retours. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que ce nouveau système que je ne peux pas vous dévoiler était vraiment sympa. Bon, on ne va pas s'attarder dessus. Ça ne va pas vous donner une idée. Mais voilà, il faut savoir qu'ils nous ont proposé différentes idées qui allaient arriver sur Destiny 2. Et j'ai trouvé que les développeurs allaient vraiment dans le bon sens. Et ce qui était vraiment sympa dans cet événement, c'est qu'on pouvait surenchérir, donner nos idées, nos impressions là-dessus. Pourquoi pas pour faire en sorte que ça aille plus loin ou se dire non, on ne va pas là-dessus. Il ne vaut mieux pas, on va revenir en arrière. Voilà. Bon, c'était vraiment un échange super important. J'ai vraiment remercié les personnes qui nous ont invités de chez Activision de nous donner cette opportunité de nous rendre là-bas. C'était vraiment à mes yeux l'événement le plus important auquel j'ai pu participer sur Destiny. On était là pour redonner, pour redynamiser le jeu, redonner un intérêt aux joueurs d'aller jouer à Destiny 2. Et pour moi, c'est vraiment dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Le DLC 2 arrive. Il faut vous le mettre dans la tête. Ce DLC 2 ne va pas tout changer sur le jeu. Je pense nettement qu'il sera bien meilleur que le DLC 1. Mais voilà, c'est qu'une première étape. L'étape la plus importante arrivera en septembre. En septembre, le jeu va connaître vraiment de grosses modifications, de gros apports. Le jeu va nettement changer. Et voilà, c'est vraiment septembre qui sera une étape importante pour Destiny 2. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Et j'ai vraiment hâte d'ailleurs qu'on soit en septembre. Alors, quelque chose auquel je n'ai pas pu participer, moi de mon côté, parce que je prenais l'avion plus tôt que les autres. Je suis parti un petit peu avant. C'est qu'ils ont pu essayer, il me semble, le PVP du prochain DLC avec la mise à jour des sandbox, etc. Alors ça, malheureusement, je n'ai pas pu l'essayer. Donc, je ne pourrais pas vous dire mon ressenti là-dessus. Voilà, je regarderai les vidéos des autres YouTubeurs quand ils en parleront. Mais voilà, je suis assez curieux d'en connaître également plus là-dessus. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. Il faut savoir que c'est très compliqué de faire une vidéo, de vous donner mes impressions sans pouvoir vous dire ce qui va arriver. Même pour vous, ça ne va pas vous dire grand-chose parce que peut-être que quelque chose que moi, j'ai aimé, peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez pas les mêmes attentes ou ça vous plaira moins, je ne sais pas. En tout cas, si je dois tirer vraiment une grosse conclusion là-dessus, c'est que ça va vraiment dans le bon sens. Le jeu va vraiment dans le bon sens et que j'ai l'impression qu'on va retrouver le destiny qu'on aime et que finalement, on attend tous. Et j'ai vraiment hâte, vraiment hâte d'être au mois de septembre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous le redis, c'est vraiment pas facile de faire une vidéo sur ces impressions sans pouvoir dévoiler vraiment ce qui va arriver. En tout cas, voilà. Je vous dis également un grand merci puisque c'est également grâce à vous qu'on peut participer à des événements comme ça. C'est vraiment une chance et on a essayé de représenter au mieux les communautés soient destinées et on a vraiment hâte que ça change. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501